Des hommes se tiennent devant les maillons de chaînes géant forgés à la main pour l'encre inglais du Titanic. A l'époque, le Titanic possédait la plus grande encre jamais construite. Nikola Tesla, dans son laboratoire, assis derrière son émetteur grossissant, démontrant la capacité de son appareil électrique à produire des éclairs artificiels. Les organisateurs de la course tentent d'empêcher Catherine Switzer de participer au marathon de Boston. Elle est devenue la première femme à terminer la course en 1967. Le tout premier voyage entre un souterrain à la station Edgeware de Londres en 1862. Elle montre des passagers dans un train à voitures ouvertes, une expérience inédite pour les voyageurs de l'époque victorienne. Les clients d'un magasin de musique londonien en 1955 écoutent attentivement des disques dans des cabines d'écoute privées avant de faire un achat. Le petit Ned Parfait, distributeur de journaux, vend des exemplaires du journal du soir annonçant le naufrage du Titanic la veille, le 16 avril 1912, dans une rue de Londres bondée de curieux. Coca-Cola arrive en France en 1950. Nous voyons un groupe de français intrigués et impatients dans un bar, découvrant pour la première fois l'emblématique boisson américaine. Les personnes qui regardent un téléviseur pour la première fois à la gare de Waterloo à Londres en 1936 sont fascinées par la technologie qui allait révolutionner la consommation des médias et le divertissement. Des religieuses semblent déconcertées par la vue d'un maillot de bain révélateur capturant un moment de choc culturel et de changement de normes à Barcelone en 1965. Le Père Noël, au début des années 1900, posant avec deux enfants apparemment inquiets, illustrant l'interprétation étrange des personnages de Noël à cette époque. L'intérieur d'un avion en 1930, mettant en évidence les sièges des passagers et un panneau indiquant une première forme d'issue de secours. Le stock de vin de l'armée française avant la bataille de Gallipoli en 1915, montrant de vastes rangées de tonneaux de vin alignés dans une zone de stockage au sein d'un camp militaire. Des personnes faisant la queue pour la première de Star Wars en 1977, des fans se rassemblant avec impatience à l'extérieur d'un cinéma, illustrant le phénomène culturel que le film allait devenir. Un petit garçon attend patiemment le cadeau d'anniversaire de son père vers 1929. C'est une scène de joie pure alors que le père s'apprête à remettre un petit chien à son fils. Le vélo ambulance inventé en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale représente un moyen innovant de transport des patients. Guerriers samouraïs entre 1860 et 1880, une rare photographie historique qui capture la fière posture et les vêtements traditionnels de ces célèbres guerriers japonais durant les dernières années de l'ère des samouraïs. Célébration du nouvel an dans les années 1890, représentant un rassemblement jovial d'individus munis d'instruments de musique prêts à accueillir la nouvelle année dans la gaieté et la chanson. Une femme tirant de l'eau d'un puits dans les Appalaches au début des années 1930. Déménagement d'une maison à l'aide de chevaux à Winnipeg au Canada en 1915, représentant un exploit remarquable de l'ingéniosité et de la puissance des chevaux au début du XXe siècle. Le record du plus grand nombre de bébés mis au monde par une femme appartient à Madame Vassilyeva de Russie, avec un total de 69 enfants. Elle a donné naissance à 16 couples de jumeaux, 7 couples de triplés et 4 couples de quadruplés. Rechewski à l'âge de 8 ans lors d'une démonstration simultanée en France battant plusieurs mètres d'échecs à la fois en 1920. Une femme au foyer en train de retirer des caleçons longs de la corde à linge dans les années 1940, ce qui donne un aperçu de la routine quotidienne et des difficultés liées à la lessive dans les années passées. Un enfant essayant de couper un rayon de soleil en 1886 capture un moment d'innocence et de curiosité, alors qu'une jeune fille tend ses ciseaux vers un rayon de lumière dans un intérieur faiblement éclairé. Amérindiens au Parc national des glaciers dans le Montana en 1910, debout avec une pose digne sur un affleurement rocheux surplombant la beauté naturelle expansive de leurs terres ancestrales. Le saut en hauteur aux Jeux Olympiques de Londres en 1908 montre un athlète avant le développement de la forme moderne du saut en hauteur. Dernière photo connue de Chaplin vivant, avec sa femme Una le poussant dans un fauteuil roulant, illustrant un moment personnel d'intimité et d'attention. Une vente de manteaux à Copenhague au Danemark en 1936, où un nombre impressionnant de manteaux sont exposés sur toute la façade d'un bâtiment, créant une tapisserie urbaine unique. Un infirmier pence le pied blessé d'un enfant sous le regard de son jeune frère, un moment poignant de soin au milieu du chaos de la France en 1944. Le salon de première classe à bord du RMS Titanic en 1912 respire l'opulence et le confort, témoignant du luxe offert aux passagers les plus fortunés de l'époque. Anne Frank tenant une corde à sauter à côté de son ami San Lederman sur la mer Vé-de-Plein à Amsterdam en 1935. Deux bûcherons et un gros arbre dans le nord-ouest du Pacifique en 1915, illustrant l'ampleur des opérations d'exploitation forestière à cette époque. Un père montrant son habileté à la surprise de sa petite fille à Melbourne en Australie en 1940. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage historique. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'informations et dites-nous dans les commentaires quelle image vous a le plus marqué et pourquoi. Merci. Merci.